Les crédits dans le jeu ils servent à quoi ? C'est pour acheter des munitions, améliorer tes armes, etc. Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de The Callisto Protocol. Maintenant on est arrivé dans un nouvel endroit, avec notre superbe jolie armure, et on a entendu des petits bruits à gauche, et des petits bruits à droite. Donc du coup on va aller à gauche, pour commencer. Vas-y me dire, mais si c'est pas à gauche c'est à droite, mais c'est parce qu'on arrive dans l'autre sens. Mais bref, je me comprends. Nouvelle enregistrement du Docteur Katelyn, malheur. Katelyn, malheur, c'est elle. Une nouvelle forme de biophage capable de combustion spontanée. Oh non. A l'origine, je pensais qu'il était peut-être local, mais la morphologie est clairement humaine. Le sujet a été équipé d'un implant marque 1. Peut-être quelque chose venu d'Arkaz. Non, ça veut dire qu'on va se battre contre des trucs qui brûlent, tout seul. On n'aime pas trop beaucoup ça, nous. On va avoir des ennemis qui explosent, etc. j'ai l'impression. Donc il faudra faire attention. Hello ? Ça sent la tentacule qui veut m'attraper. Il faut que je fasse gaffe, parce que je me suis fait avoir systématiquement, et cette fois-ci, en fait, on va essayer de l'avoir avant qu'elle nous ait, si c'est possible. Ok, il est parti. Il est là-dedans, ça court ! Du coup, c'est cool, parce qu'au début, son arme, il mettait son arme dans son pantalon. Là, maintenant, il y a une armure, il y a un holster et tout, tu vois. C'est stylé, en vrai. J'adore cette armure, en fait. Je suis super fan, en fait, des combinaisons spatiales, de science-fiction, en tout cas. Pas les vraies. Les vraies, elles ne sont pas ouf, hein. Il faut se le dire. C'est un peu Bibendum Chamallow, quand même. Les combinaisons de la NASA, je veux dire. Ok. Donc, on a les mêmes bêtes que dans Dead Space, sauf que celle-là, elle rampe. Dans Dead Space, c'était leur main qui était explosive, vous pouvez couper leur main. Et prendre l'explosif et l'envoyer sur les gens. Et dans celui-là, en fait, c'est tout leur corps, apparemment, qui semble explosif. Ok, c'est bien. On retient. Ça, c'est un truc qui va me one-shot, ça, je pense. Il y a tellement de dalles. J'aime pas les endroits un peu claustraux comme ça, on va éviter. Il a essayé de me surprendre. Vous vous rendez compte ? Par contre, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu peux pas avoir son loot. Parce que pour avoir le loot, en fait, il faut que l'ennemi soit par terre et que tu puisses l'écraser. Et si tu l'empales sur les murs comme ça, il va... Il va laisser aucun loot. Apparemment, c'est une impasse à gauche et le chemin, c'est à droite. Je suis les indications qui me sont données, tu vois. J'ai eu des munitions, très bien. C'est parfait. C'est la perfection absolue. Il faut juste faire attention. Ah ouais, d'accord, le sang continue de tomber, en fait. Il faut aller là-bas. Ok, il n'y a rien ici. On va continuer, les amis. C'est vraiment le... J'ai le loot quand même ? J'ai jamais vu, du coup... Peut-être que je le vois pas. Pour l'instant, ça va, c'est facile, tu vois. Mais c'est pas vrai. Ils sont sérieux avec cette bestiole, là ? Genre... Genre, cette bestiole, en fait, je l'ai à toutes les saces. Pour l'instant, ça va, tout va bien. On gère. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement en train d'enregistrer un épisode sur The Callisto Protocol. Et on s'est dans une situation où... Souvenez-vous de porter de la lumière. On est dans une situation où, en fait, on se trouve un peu solo. Perdus dans des cavernes. Sur une planète... Sauvage. Et très dangereuse. Par contre, vous voulez que je me soigne, en vrai. Bon, j'ai récupéré pas mal de munitions, ça va. Ça, c'est plutôt cool. Ils essaient de m'avoir de plus en plus rapidement, tu sais. Ils essaient de m'avoir de plus en plus rapidement, les salauds. Genre, m'enchaîner deux à la suite, tu sais. Ok, des crédits. On fait comme si on connaît rien. On fait comme si on n'a rien vu. Et rien entendu. Il y a encore du brouillard. Ok, en fait, je peux le taper. Je peux le taper, en fait, avec le... Avec comment la matraque, et je l'aurai quand même. D'accord. Je suis bête aussi. J'ai pas tenté. Bon, j'ai plein de loot parce que mon inventaire était vide. Nickel. Où est-ce que je dois aller dans la conduite qui vient de le brouillard ? Je peux pas rentrer là-dedans, c'est trop petit. Ça, c'est... Non, il n'y a rien, là. Attends, je suis pas venu ici pour rien, là. C'est pas possible. Attends, peut-être c'est ici, là ? Non, je peux pas. Je vois rien avec ce brouillard, là. J'aime bien les gens qui jouent du violon, là. Il y a des gens qui jouent violon en pizzigato, derrière, moi. J'ai l'impression que c'était ça, le passage, mais apparemment, non. Bon, ben... Je suis venu ici pour... Rien du tout. Gaël, merci à toi pour ton troisième ordre d'abonnement. Bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup. Ah, peut-être par là ? Bah non, je suis venu ici par là, déjà. Ah, ici, en fait, forcément. C'est écrit this way, mais dans l'autre sens. Attends. Je suis déjà venu ici, en fait. Je suis arrivé par là, c'est this way. Donc, je suis monté ici, ok ? Attends, il faut que je voie un petit peu, au niveau du environnement, si j'ai des indices visuels. Des indices. Je ne sais plus si à me parler. C'est le moment un petit peu gênant où je suis perdu, genre. Fuck you. Sérieusement. Ouais, donc, je t'ai vraiment perdu. Il y avait un chemin par là, je ne l'avais pas vu. C'est facile de se perdre. En plus, il n'y a pas de carte dans le jeu. C'est toujours bien d'avoir une petite carte, même si... Des fois, ça ne sert à rien, mais pour les gens comme moi qui se perdent facilement, c'est pratique. Ou au moins, faire comme dans Dead Space, du coup, avoir la ligne de survie, tu sais. Tu appuies sur un bouton, et il y a une petite ligne, et ça t'indique ton objectif, tu vois. Ça t'indique. Ça t'indique. Je suis parlé. Bonjour. Oh. Ok. Ok, c'est vert, c'est bon, je me sais. Les crédits dans le jeu, ils servent à quoi ? C'est pour acheter des munitions, améliorer tes armes, etc. Putain de merde ! Hé ! J'ai besoin de l'aide par ici ! Aide-moi à les couler ! J'ai mes grands problèmes à régler ! Un, deux, trois ! Un, deux ! Euh... Je dois faire ça, moi, concrètement. Ah. Prochaine fois que j'ai des améliorations, je crois que je vais les mettre sur la... ...la télékinésie, du coup. Oh, oh ! Oh, non. C'est bon, j'ai géré. Mais putain, le headshot qu'elle a donné à la bestiole quand la porte s'est ouverte, c'était... ...bien visé, ou alors elle n'a pas fait exprès. Ah 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 ! Eh ben, je pensais pas te revoir. Ah ouais, pourquoi ? Hein ? Parce que tu m'as laissé mourir dehors ? Je t'ai essayé de me tuer sur ton vaisseau. Je suppose qu'on les quitte. T'as peut-être pas remarqué, mais la situation est un peu partie en vrille. Eh, tu m'aimes pas et je t'aime pas, mais Elias avait raison. On n'a aucune chance seul, mais ensemble, on pourra peut-être s'en sortir. Je suis censé te faire confiance ? Tiens, prends ça. On aura besoin. Tes choses sont partout. Yes ! Je m'appelle Jacob. Je sais qui tu es. On va donner une arme. Échange d'armes rapides. Appuyez sur la touche gauche pour passer rapidement d'une arme équipée à l'autre. Les armes peuvent également être sélectionnées et équipées à partir de l'inventaire. Appuyez sur la touche droite pour faire apparaître les menus de sélection rapide des armes. Appuyez sur la touche haut et bas pour sélectionner une arme disponible. Appuyez sur la touche croix pour équiper. Pourquoi j'ai eu le fusil à pompe sans l'acheter, du coup ? Comme quoi, l'acheter, ce n'était pas forcément une bonne chose. À moins que ce n'est pas la même arme. Elle a tué beaucoup de monde ici. Lieutenant. Fermez la porte. Ah. Hé, j'ai essayé de contacter Ferris, mais il a disparu. J'ai dû passer à l'action, j'ai scellé la porte. Je les ai tous piégés de l'autre côté. D'accord. Les communications sont actives. Mais Black Iron ne répond pas. Hum. Dans la VF, ils disent Black Iron. Moi, on m'a dit de dire la prison de fer noir. C'est Black Iron. Black Iron, c'est plus joli, en vrai. La prison de fer noir. Wow. Oh ! Oh ! Les gens, vous vous rappelez du compte de la vidéo qu'on avait regardée ? En fait, pour ceux qui ne savent pas dans la VOD, ceux qui ne savent pas, on a regardé ensemble une vidéo YouTube qui parlait des behind the scenes de ce jeu. Et c'était justement cette scène-là qui était traitée. Sauf que là, on ne l'a pas jouée du tout comme eux, ils voulaient qu'on joue. Parce qu'à la base, eux, ils rentraient, ils font... Ouais, quand tu entres dans cette pièce, ton regard est attiré par là, tu avances doucement, et boum, tu te prends un éclair. Sauf que moi, en fait, j'ai fait tout le monde... J'ai fait le contraire ! Eh ben voilà, les mecs, vous savez, les joueurs ne jouent pas comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Incroyable. Alors là, les sous-titres n'ont pas dit du tout ce qui s'est passé en version française. What the fuck ? Donc apparemment, on doit être deux pour activer l'interrupteur, etc. Alors, je peux vendre des choses. Oui, je vais vendre une trousse de soin. Et... J'en ai... Oh putain, j'en ai quatre ! On va en vendre. Voilà, ça fait 1600. Et avec 1600, qu'est-ce que j'ai là ? Ça, c'est pour le gant. Alors... Ah, rien à voir, en fait. Le fusil à... Là, c'est quoi ? Fusil à pompe anti-émote. Il est plus puissant, ce fusil à pompe-là, du coup. Et ça, c'est le fusil à pompe qu'elle m'a donné. Il fait quoi, lui ? Oh, on peut augmenter la... Ouah... Ah... On peut... Le fusil à pompe-là, il est pas mal du tout. Là, stabilité, pareil. Et ça peut augmenter aussi le nombre de munitions, etc. Ok, d'accord, je peux... Je sais pas ce que je fais, en fait. J'ai dit que j'améliorais la télékinésie, parce que j'utilise beaucoup. Donc, on va mettre ça. 900 ici. Je fais des... Je fais des... Des concessions. Ce serait bien, par contre, s'il y a des combats de boss, d'avoir un fusil à pompe haute capacité. Mais pour l'instant... J'ai 700. Avantages, la force. Toutes les sécurités sont... La cible ne peut être projetée à des vitesses presque fatales. Ouais, ça peut être sympa. Mais déjà, je vous profite que j'en ai 700 pour... Alors, 700, les gars. Je vais vendre un autre trousse de soin. Et je vais construire cet arbre. Donc, du coup, j'ai créé... D'autres armes. Comme ça, j'en ai 3 d'un coup, maintenant. Voilà, j'ai le gros fusil à pompe et j'ai le petit fusil à pompe. Yes ! Petit fusil à pompe. On va voir ce que ça donne le petit fusil à pompe, puis on verra ce que ça donne le gros fusil à pompe. Ça peut être pas mal du tout, mais il faudra améliorer tout ça, quoi. Et voilà, ça sert assez à l'argent dans le jeu. Ça sert à améliorer ses armes et à être plus fort, etc. Mais c'est vraiment une question de choix. C'est un peu un petit côté RPG, finalement, parce que c'est pas de l'XP, mais... Ça, il ressemble. Elle est juste là. Ok. Ça va passer. Je suis dehors. Je dois aller dehors ? Je sais pas si je dois aller là, en vrai. On verra bien. J'aime bien que le personnage, deux fois, se retourne et nous regarde, même si on n'est pas là. Bonjour. Je sais pas où je vais, les gars. Apparemment, en bas. Tu m'as trop envie de l'acheter ? Bah écoute, si... Achète-le sur PlayStation 5. J'ai plus de balles. J'en ai 6. C'est des balles de quoi, non ? C'est des balles... Attends, les balles de fusil à pompe sont différentes. Oh, yo. Oh. D'accord, c'est comme ça que tu fais. D'accord, ok, je vois. Alors, c'est pas comme ça, c'est droite. Et puis... Hop là. Voilà. Alors, du coup, le fusil à pompe, il est génial. Mais... Mais du coup, il demande des balles. Ça veut dire que je vais avoir encore moins de place d'inventaire si j'ai des munitions pour toutes mes armes. J'aurais bien aimé avoir moins un coffre, vous savez. Même si c'est pas logique. Vous mettez un coffre magique par là, dans lequel je mets mes munitions, après je peux les retrouver plus tard. All d'accès 410. Débrouiller la salle, c'est que tu as qu'un fusible. Ouais. Ok, j'ai des monstres en fait en cage. Il va sans doute sortir. Non, il aurait... Il aurait dû le toucher, ça. Allez, prends. Ah non. Je voulais prendre, moi. Fusible de porte. À tous les coups, le fusible, en fait, va ouvrir la cage. Parce que c'est super bien fait, leur système électrique. Bon, j'ai rien dit. Mais ça aurait pu. Ah ben voilà, munition de fusil à pompe. Munition scungunk. Mais du coup, je peux... Si je le prends comme ça, hop. Recharger. Ok. Arrête d'ouvrir ça. Le menu rapide n'est pas facile. Prends le gros fusil à pompe, on va voir. Ça va sûrement l'ouvrir. Ça a fait quoi ? Ça... Ok. Au vrai, il pourrait nous dire en fait... Enfin, un bruit, je ne sais pas, que dire ce que ça a fait. Ça va ouvrir la porte. Ah, ça a ouvert la porte. Ouais, mais ce n'était pas très clair, tu vois. J'aime bien comment il me regarde tout le temps, lui. Il peut passer de deux côtés, lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon, ça. En plus, c'est super mario. Merci d'être passé sur les lives. C'est très gentil. À très bientôt. Donc là, j'ai un ventilateur qui ne fonctionne pas. Et bro, il est vivant, lui ? Alors du coup, ça ne l'a pas découpé, mais ça a coincé la machine. Il s'appelle comme moi. Il s'appelle Aaron. Oh, non, mais oh ! Oh, non, mais oh ! Qu'est-ce qu'ils sont les autres ? Oh bah ! Non ! Oh mon dieu ! Wouhou ! Oh non, j'ai voulu courir ! Dans ce jeu, tu ne peux pas fuir les ennemis. Il faut garder ça en tête. Il court plus vite que toi, coq. Aïe, 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 il faut recommencer. Oh boy ! Yes ! Putain ! Les gars, c'était quand même cool en fait. Genre j'ai réussi à... J'ai réussi à envoyer beaucoup d'ennemis dans le décor. Mais mec, c'est broyer les bestioles dans le décor. C'est la vie, hein ! Genre, on te met des objets tranchants un peu partout. Ce vaisseau a un grave problème de sécurité. Bah, il faut l'utiliser, hein ! Ta gueule ! Je vais te mettre quand tu veux. Non mais... Vous avez vu ? Elle est méchante, hein ! T'as pris ton temps, ouais ! Il y avait des bestioles dans tous les services, hein ! Et je suis mort aussi ! Ça compte pour rien, ça ! Attends, c'est la nature que je dois activer, d'accord ? Donc du coup, je vais... D'abord... J'ai pas grand-chose sur moi. J'ai vraiment pas grand-chose sur moi. Oh non ! Mais par contre... What the fuck ? Pourquoi je peux pas charger mon... Ah si, je peux ! Ils m'ont dit que ça se charge automatiquement, c'est faux ! J'ai qu'une seule barre ! Normalement, c'était tout le long la barre, non ? La barre bleue était pas censée faire plus... C'est bizarre. Faire comme si j'ai pas... Trois... Deux... Un... Ok, j'amène la dameuse. On se retrouve devant. J'espère bien. Vive moi ! Imagine en fait, je rate le truc parce que je suis trop long. De cette raison. De vous-même. Aucun détenu. Le seul chemin... Vers la vraie liberté se trouve en vous. Ah ! Parce que ce n'est qu'en vous connaissant, vous pouvez devenir ce que vous étiez. Alors, on est d'accord que... Ce mec est un peu chelou. Alors, le jour où on sent un Dead Space, c'est normal. Parce que c'est fait par les créateurs de Dead Space. Oh ! J'ai trouvé un décodeur et tout là-dedans. Nice ! Oh non ! Oh non ! Il y en a un dedans qui va se réveiller. Je vais pas tous les péter. Mais... J'ai pas confiance, tu vois. Je sais que certains vont se transformer. Obligés. Genre, lui ! C'était celui qui en semblait loin ! À un monstre ! Ils ont tous vivants ! ... Oui ! ... ... ... Ooooooooooooh ! Elle arrive quand elle veut hein ! Non ! Merde ! Mais j'arrive ! Y'a du monde ! C'est bon on a réussi ! Si j'avais pu survivre tout à l'heure, ça aurait été tellement plus sympa en se mise en scène. Malheureusement je suis mort. Quoique assez. Ah ! Oh la la ! Elle passe même sur les rochers ! Regarde de l'autre côté ! Je sais ! Alors ? Alors tu vas où là ? Je reviens tout de suite. Quoi ? Oui ! Hey ! Hey ! Hey ! Retiens ici ! Oh merde ! C'est mon vaisseau ? C'est mon vaisseau ! Hey Danny ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je dois juste le voir de mes propres yeux ! Voir quoi ? On s'est écrasé pas loin de la prison en soit hein ! On était juste à côté hein ! Ah ! Quelqu'un a pris le corps de... Oh ! Le corps de mon pote ! Site du crash ! Retournez au vaisseau écrasé ! Je récupère mes crédits parce que ça reste quand même ma chambre ! Courage sur d'énergie ! Oh le hangar ! Ne ressemble plus à rien ! Il y a connu des jours meilleurs ! C'est vraiment cool de pouvoir revoir le vaisseau mais écrasé du coup ! Qu'est-ce qu'il y a en train de... Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Y a quoi là-dedans ? Du matos médical ? Connerie ! Ouvre ! Pourquoi ? Parce que je le dis ! On ira nulle part tant que tu l'auras pas fait ! Ok, d'accord ! Quoi ? Ouais, comme je te l'avais dit ! Mais... Les archives indiquent que t'as fait plusieurs livraisons avant l'intérêt ! Et moi et une douzaine d'autres vaisseaux de transport ! Et Stéphane me paraîtier ! Je sais très bien que t'es impliqué ! J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé sur un roche ! Ooooooh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Cet implant fait perdre la tête ! Ça n'a aucun sens. Mais je vais découvrir la vérité. En attendant, tu ferais mieux de te ressaisir. Quelqu'un doit nous piloter hors d'ici. Allez, on y va ! Ça, c'est le petit côté psychologique. Mais en plus c'est son pote en fait, on devrait pas avoir peur de mon pote. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans mon restaurant. C'est ce que je croyais. La salle de contrôle est droit devant. Prépare-toi. Donc en gros, elle n'est pas une terroriste en fait. Parce que tout le monde l'a accusée parce qu'elle était sur le lieu du drame. On pensait que c'était elle, tu vois. Attends, je visite un peu. On va voir s'il n'y a pas du loot ou quoi que ce soit. Comment c'est un inventaire plat ? Comment c'est un inventaire plat ? J'ai trop de balles en fait sur moi. Enfin, j'aurais dû charger peut-être l'arme. Non, ça change rien. Ce truc là vaut 750 ou 800 tu vois, donc ça vaut le coup. Je sais pas ce qu'elle fait. Salut. Sergent Doty. Ah bah putain. Sergent Doty. J'ai entendu celui-là non ? Il y a l'impression que j'ai entendu celui-là moi. Tout début du jeu tu vois. Quoi ? Il y avait pas de loot dedans ? Trahison. C'est fort lui ! D'accord. J'adore le bruit pour l'avoir le ventre. Tu l'utilisais juste pour t'échapper. C'est lui qui m'utilisait à la base. Il m'a fait marcher dans... Il m'a fait marcher dans les égouts et dans la merde. Un épisode entier dans le cacard. Le vaisseau est en orbite. Je vais activer l'appel à distance. Ouais vas-y. Fais ce que t'as à faire. Moi je veux loot. Je vais prendre l'ascenseur dans la cuve d'à côté. Jusqu'au pont d'atterrissage. Ouais. C'est de là qu'on a décollé. Je m'en souviens. Oh ! Putain, il y a trop de trucs à récupérer. Attends. Attends madame, où est-ce que tu vas ? Je m'occupe de l'ascenseur. Ok. Euh... Je peux éventuellement jeter ça. Franchement... Cette micro-gestion est dégueulasse. C'est... Genre, le côté en moi qui veut garder tout le loot, il pleure. A l'intérieur je pleure les amis. Je souffre. Ok. Bah là tous les robots ils... Ouais. Il y a quelque chose qui bouge. Donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Katelyn, livraison. Katelyn, elle est où Katelyn ? Ah, Katelyn c'est elle. Non, elle l'avait déjà lu. Non, toujours pas. Il y a d'autres Katelyn dans le jeu ? Je vous ai dit, c'est mal fait leur système là. Bon, je vais devoir... Je vais devoir balancer des trucs encore. Même si je n'aime pas ça. On va balancer... On va balancer... On va balancer... Six balles. Six balles. C'est horrible. Je me sens sale. Je me sens tellement sale. Il faut juste descendre pour lire les autres. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah putain, non. T'as raison, j'ai pas fait. C'est mal foutu, c'est mal foutu. C'est nul. Quand tu récupères un fichier audio, ça devrait se lancer automatiquement. Ou... T'appuies sur un bouton et tu lis automatiquement. T'es pas obligé de chercher le truc quoi. Le vaisseau est en route. En plus, je ne peux même pas l'enlever. Je ne peux même pas marcher. En l'écoutant, tu vois. Ce serait bien de pouvoir genre juste pouvoir l'écouter ça, tu vois. Sans rien. Comment est le jeu ? Le jeu est cool quand même, malgré les bugs. Le jeu est sympa. On ne s'ennuie pas en vrai. Vous ennuyez vous ? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un peu comme moi et cette cargaison que tu pensais te transporter. Peut-être. Waouh. J'aimerais bien. Tu devrais le croire. Sauf si, en fait, effectivement notre personnage c'est un salaud et que c'était vraiment lui, tu vois. Imagine. On joue le méchant depuis le début. Dans le tuyau 5 sur 5. Parfait. Le voilà. C'est bon, on a fini le jeu. On a deux minutes. Juste attends. C'est beaucoup plus gros que mon ancien vaisseau. Tu penses pouvoir le piloter ? Je pilote ce que tu veux pour foutre le corps d'ici. C'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi. Oui, mais chacun doit apprendre à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. Voyez, je suis impressionné que vous soyez arrivé jusqu'ici. Vous aviez peut-être du potentiel après tout. Monsieur Li, mademoiselle Nakamura, votre voyage a dû vous sombrer l'eau. Depuis Europe. Qu'est-ce que vous dites ? Mais j'ai bien peur que les enjeux soient trop élevés. Le protocole ne peut pas être... Non, mon vaisseau ! Et même si votre histoire se termine, sachez que vous avez mon respect. Oh non ! Mais non ! Non ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Jacob, rattrape la main ! Jacob ! Raté ! Wouah ! Je me laisse tomber dans le trou ! Dans le trou, le trou, le trou, le trou, le trou, le trou ! Mais en fait, d'accord, on fait ça, d'accord, d'accord, mais je me réceptionne comme un, moi ! Oh ! Oh ! Est-ce que je veux bien tomber, mais j'ai... Genre, réellement, il n'y a rien qui puisse me rattraper, là ! C'est... C'est pas possible ! Oh, putain ! C'est pas un humain virtuel... C'était un hologramme ! Mais je pensais au début que c'était des enregistrements ! Mais au final, non ! Le mec nous suivait depuis le début, il regardait ce qu'on faisait ! Putain ! Si ce devait être une séquence sympa, je vais la transformer en séquence dégueulasse parce que je vais mourir en boucle ! Vous allez voir ! C'est pas facile, les gens, j'arrive pas à viser ! Oh, bordel ! Oh, poteau ! On va dire que la gravité est différente parce que tu peux t'attraper à un... Tu peux t'attraper à ce que tu veux, à cette vitesse ! Tu vas... T'arracher les bras ! Clairement, tu t'arraches les bras, les gars ! Les gars, les filles, bien entendu ! Les gars, les filles, bien entendu ! Je te remercie les bras ! Danny... Danny ? Dany, tu ne te retournes pas en mode violent avec la bouche grande ouverte, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh ben ! Eh ben dis donc ! On est où putain ? J'en sais rien. Attends, une seconde. Ta console est toujours active. Ah merde ! Arcas ? C'est une colonie, celle sur laquelle la prison a été construite. Ah ! Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Quoi est-ce que tu rentres là-bas ? Quoi est-ce que tu rentres là-bas ? Non, il n'y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black. Je n'est plus là pour s'échapper. Alors pourquoi ? Plus maintenant ! Pourquoi on est là ? Tes réponses ! Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux ? J'en sais rien. Et c'est quoi le putain de lien avec Europe ? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix ? Je ne pense pas, non. Allez viens. Cette zone n'est pas sûre. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, les amis, c'était plutôt sympa. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant votre plus beau et magnifique pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Rejoignez-moi sur twitch.tv slash Seroths pour me voir en live assez souvent. Et bien entendu, il y a les réseaux sociaux dans les commentaires, etc. Je vous fais des gros bisous. Seroths, out.